Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, j'espère que les fêtes se sont très bien passées de votre côté, de mon côté, c'était plutôt tranquille, tout le monde allait bien, la santé, Dieu nous l'a accordé, on a vu la nouvelle année, nous sommes très contentes. Aujourd'hui je vous reviens avec la première vidéo, c'est la vidéo du poulet rôti au poivron, donc c'est une vidéo assez rapide à faire, c'est vraiment sans prise de tête, je vous laisse avec les ingrédients. On aura besoin de poulet bien entendu, puisqu'il s'agit de la star du jour, on aura besoin de l'ail, du gingembre, du poireau, ici j'ai les épices de cancan, du poivre blanc, des ailes de Provence, de lapis, des rondelles et de l'oignon. On va également avoir besoin des poivrons et des oignons, de l'huile et du sel bien entendu. Donc pour commencer déjà, on va verser dans la casserole, de l'huile végétale, on va verser une huile de votre choix, et ensuite une fois qu'elle est chaude, on va venir verser notre poulet, tout simplement. Je vous ai dit, c'est une recette très rapide à faire, donc on ne se casse pas la tête. Une fois qu'on a mis notre poulet dans la mammy, on va venir remuer un peu. Le but ici, c'est de frayer, de rôtir notre poulet, pour rôtir, c'est trop dire, c'est qu'il devienne doré en fait, voilà, de dorer notre poulet, j'ai trouvé le mot juste. Donc on va remuer comme ça, de temps en temps, et laisser cuit, laisser dorer. Pendant ce temps, on va venir écraser tous les condiments que je vous ai cités là, c'est-à-dire, oignons, aïe, tout ce qui est dans le plat là. Donc vous voyez, quelques minutes après, je reviens, je tourne, je veux vraiment que ce soit doré de tous les côtés, tous les morceaux soient dorés. Donc, une fois qu'on a doré notre poulet, vous voyez, j'ai obtenu la texture que je voulais. Je suis vraiment contente, on va continuer. Je viens verser là, mes oignons. Les oignons que j'ai découpés en lamelles. Vous pouvez mettre plus d'oignons, comme vous pouvez en mettre moins. Si j'en avais plus, j'aurais mis plus certainement. Donc, on va venir remuer tout doucement. Et on a écrasé entre temps nos condiments là, dans tout ce que vous avez vu, je vous ai cité au début là. On a écrasé, on va venir également verser dans notre mammite. On rajoute un peu d'eau. Bon, après l'eau maintenant, ça dépend de vous. Moi, personnellement, mon routier, j'allais le manger avec du riz. Donc, c'est pour ça que j'ai mis de l'eau. J'ai mis un peu plus d'eau. Mais si, par exemple, vous allez manger avec les fruits de plantain, mettez-en moins. Parce que moi, j'avais besoin de plus de sauce. Donc, j'ai ajouté également du sel. Du sel, bien entendu, c'est à votre convenance. Donc, on va venir maintenant remuer notre mélange. Les amis, si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce que je fais, si vous appréciez, n'hésitez pas de me laisser un pouce en l'air. Dites-moi également en commentaire si vous connaissez la recette. C'est une recette un peu vieille de frigo chez moi. Et très souvent, quand je la fais, les enfreignent bien. Donc, je le fais assez souvent. Donc, je viens verser maintenant mes poivrons. Bien entendu, si vous avez des poivrons d'autres couleurs, vous pouvez en mettre. Et je viens remuer quelques minutes. Après avoir remis, je vais venir fermer ma casserole. Et je vais laisser cuire environ une dizaine de minutes. Voilà. Et voilà le résultat. Quelques minutes après. C'est trop cute, les amis. Comme je vous le disais, les amis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Parce que je vous prépare du contenu de très bonne qualité cette année. Peut-être, il ne sera pas aussi récurrent que les années précédentes. Parce que j'ai d'autres occupations. Mais j'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Donc, pour m'encourager, vraiment abonnez-vous. Partagez la vidéo autour de vous. Et dites-moi en commentaire également les idées de recettes que vous aimeriez que je fasse. Parce que parfois, je ne publie pas parce que je sèche. Clairement, je vous le dis sans avoir honte. Je sèche en ce qui concerne les idées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, voilà le résultat de notre petite sauce. Elle est très bonne, les amis. Très, très bonne. Avec du riz, c'était juste un délice. Donc, je vous invite à reproduire la recette chez vous. N'oubliez pas de revenir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Quand les gens viennent me dire, Oh, j'ai essayé la recette. C'était bon. Les enfants appréciés. Mon mari apprécié. Ma femme appréciée. Pour moi, c'est ma plus grande satisfaction. Au moins, je me dis, Je ne fais pas ça pour rien. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.